Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique au DHTV ou comment l'histoire construit l'avenir. Eh bien, bonjour Yves. Bonjour Gilles. Donc tu es le responsable du site et blog Science, Fiction et Histoire alias SFH. Tout à fait. Donc une question que j'aurais à te poser, c'est tu t'intéresses à l'ufologie, mais depuis quand ? Je me suis intéressé à l'ufologie à partir du moment où j'en ai vu un en fait. C'est-à-dire enfant, tout petit. C'est une expérience qui m'a marqué beaucoup. Et ça m'a resté, bon je ne me suis peut-être pas intéressé à 100% tout de suite, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire tout de suite des bouquins sur les omnis ou quoi que ce soit. Disons que mon père en a parlé. J'ai posé des questions à mon père, parce que lui-même a été un témoin, un observateur. Il m'en a encore fait il n'y a pas longtemps, puisqu'il est encore là. Et je me suis vraiment intéressé à l'ufologie, et j'en ai un peu pratiqué moi-même, parce que j'ai moi-même questionné des gens qui ont des témoins plus tard, c'est-à-dire en mes 14 ans, 13-14 ans, dans le Pas-de-Calais, pour tout vous dire. Je n'habitais pas le Pas-de-Calais, mais j'y allais souvent. Et j'ai récupéré de la documentation du Pas-de-Calais, vu que ma tante, ma grand-mère, habitait dans le Pas-de-Calais. Voilà. Et est-ce que tu as observé quelque chose de curieux ? Oui, oui, j'ai observé une sphère, une sphère lumineuse, blanche, un blanc cassé, pas un blanc lumineux, pas un blanc églouissant. Une sphère, mais à Paris. J'habitais Paris, à l'époque, dans le 15e arrondissement. Et je l'ai vue, j'étais sur le balcon, moi, je vais vous raconter un peu rapidement. C'était une soirée assez tiède, cette vête, à mon avis. Mon seul problème, c'est que ça m'est arrivé, je vais avoir 9 ans, à peu près, je pense. C'est un petit problème d'année. Mais a priori, c'était une soirée assez tiède, parce que je l'ai sur le balcon, je me souviens, il faisait doux. Cette vête au printemps, je pense. Printemps 69, donc. Je n'avais pas encore mes 10 ans. Moi, je suis du mois d'août. Et il devait être... Il faisait déjà nuit, et le film venait se terminer. Donc, je ne sais pas si ça peut représenter à peu près une soirée par rapport à une saison. La nuit, vers 20h30, entre 20h30 et 21h. Voilà, il faisait déjà nuit. Donc, ce n'est pas l'été. Et il faisait doux. Il faisait bon. Parce que j'étais sur le balcon à cette heure-là, à prendre le frais. Mon père, le banal était né à l'époque, déjà. Il a regardé un match où je fous, c'est quelque chose de chauve, c'est de mémoire, ou les dossiers de l'écran. C'était peut-être un mardi. Je ne sais plus quand ce n'est pas... En tout cas, toi, tu as connu cette émission, peut-être pas, tu étais un peu jeune, mais il y avait une émission très connue à l'époque que beaucoup de monde regardait, et on se ferait regarder, ça s'appelait « Les dossiers de l'écran ». Vous me passez un film et après, il y a un débat. Il a regardé ça, je pense. De mémoire, il a regardé ça. Donc, c'était peut-être un mardi. De mémoire, je pense que c'était un mardi. Donc, j'étais sur le balcon, en train de prendre l'air un petit peu, comme ça. Et en face de moi, un petit peu sur la droite, je me souviendrai toute ma vie, au-dessus des toits de ce qu'on appelle du 15e monde. Le Grand Pavois, c'est un cinéma. Le cinéma panorama, si je me souviens bien à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant. À l'époque, c'était un cinéma assez connu parce que c'était un des premiers cinémas 3D. Grand écran. Voilà. C'était un premier grand écran de Paris. 69. En fait, c'était le Grand Pavois. C'est un groupe d'immeubles. Il y avait ce cinéma que je voyais à l'horizon sur ma droite. Alors, moi, j'avais été au 58-Ballard dans le 15e arrondissement, c'est-à-dire une artère de Paris, encore à l'heure actuelle, parce que c'est une rue qui mène de la porte de Versailles, mais la porte qui est juste après. J'ai un petit tour de mémoire. Au pont Mirabeau. Voilà. Disons que ça mène du périphérique au pont Mirabeau directement, à la Seine. Voilà. Et c'était une voie, c'était une voie à l'époque en sens unique. C'était peut-être toujours, c'était peut-être toujours, je pense. Je n'en suis pas sûr, je crois que la rue a été pas mal changée depuis 69. Mais c'était une voie assez large où on pouvait circuler à deux voitures, mais en sens unique. Voilà. Et en face de moi, là où c'est un camp de Ballard, il y avait les usines Citroën à l'époque. Ce sont des trucs depuis. Il y avait tout le quartier de Ballard, tout le quartier de Javès, c'était les usines Citroën, qui allaient jusqu'à la Seine. Et tous les quais de la Seine, le quai André-Citroën, qui existent toujours, mais il n'y a plus que les quais, il n'y a plus les usines. Donc, j'ai été là. Et donc, j'avais un bel horizon. En face de moi, il n'y avait pas un immeuble. C'était les usines Citroën, c'est-à-dire bas, une cour que je voyais, d'ailleurs. Moi, j'étais au quatrième étage. Il y a un immeuble de sept étages. C'est très important. Donc, j'ai vu d'abord un point lumineux apparaître au-dessus du grand... à l'horizon, vers la droite. qui s'est dirigé, qui s'est déplacé et s'est dirigé vers moi. Alors, au début, je pensais à un hélicoptère parce qu'on... Également, c'est juste à côté l'hélicoptère de Paris. La rue Ballard, vous allez tout droit. Vous arrivez à Essie, ou Lino, et à l'hélicoptère de Paris. Voilà. Directement. Donc, l'hélicoptère, on les entendait, on a l'habitude de les voir et les entendre. Alors, déjà, l'emplacement de la lumière pouvait correspondre à un hélicoptère qui suit le périphérique, qui suivait les périphériques, parce que les hélicoptères sont toujours interdits de se rouler à Paris, normalement, sauf pour des raisons médicales. Ça, c'est rare. Et cet hélicoptère ne correspondait pas à un hélicoptère qu'on voit habituellement. L'hélicoptère qui suit le périphère, notamment, par exemple, la police qui surveille les voitures, etc. Il venait vers moi. C'est-à-dire qu'il passait directement sur Paris, sur le 15ème, au-dessus du 15ème. Il ne se dirigeait pas vers l'hôpital Boussicot, etc. Étrange. Donc, j'ai commencé à regarder. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça ? Ça ne correspondait pas non plus vraiment à un phare d'hélicoptère. Pareil, je connaissais. Et cette lumière, elle s'est agrandie au fur et à mesure qu'elle s'en rapprochait de moi. Elle est passée sous la barre des immeubles, sous l'horizon des immeubles, c'est-à-dire entre moi et puis des immeubles qui étaient en face. Donc, au fur et à mesure, en se rapprochant, elle est passée en dessous. C'est un petit peu abaissé. Alors, il faut savoir qu'en face de moi, il y a un cimetière. Il existe toujours ce cimetière parce que j'ai vérifié quand même certaines choses depuis. J'ai fait même pas un cimetière pour regarder à peu près comment il est passé. Il y a le système, le cimetière de Grenelle qui était à peu près en face de moi et derrière, sur le côté des Udythroëns. Et cet objet, parce que c'est devenu une sphère, une sphère blanche non lumineuse, un blanc cassé, elle s'est un petit peu abaissée au-dessus du cimetière, légèrement. Et après, elle a remonté. Elle a remonté, elle a continué à avancer. Alors moi, l'observation la durait combien de temps ? C'est difficile à dire. J'ai eu le temps de me pincer, j'ai eu le temps de fermer les yeux de regarder. J'ai fermé les yeux, j'ai fait ça. Je vois bien, aucun bruit, silence complet. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas de voiture, c'est comme une voie assez passante en principe. Mais là, pas de voiture qui passait, c'était assez calme. On serait très, très calme. Ça arrivait. Pas de voiture qui passe, aucun bruit. Mais alors, par contre, c'est ça qui m'a paru bizarre sur l'instant. et ça me reste encore, c'est qu'il y a eu comme une perte de bruit. Une perte de sonorité, pas d'oiseau, rien. Et ça s'est rapproché, c'est passé un petit peu légèrement sur ma gauche. Donc, c'est arrivé de droite, c'est passé sur ma gauche. Et c'est... C'était à l'horizon, presque à ma verticale, mais légèrement sur la gauche. Et ça s'est arrêté quelques secondes. Et là, ça avait peut-être la taille de la lune. Pleine lune. Voilà. Donc, ça a paru comme un point. C'était comme une pleine lune au-dessus de moi. Et ça a éclairé légèrement le toit. Le toit qui est mon sept étage. Il est passé juste au-dessus. Il est reparti comme ça. Alors là, j'ai couru. J'ai couru parce qu'en face, de l'autre côté de l'appartement, il y a une autre fenêtre. En principe, il devrait pouvoir me permettre de voir où est-ce qu'il y allait. Parce que, tu vois, dans la direction, je le pouvais voir. Je me suis précipité, donc, dans la cuisine, où il y avait ma mère en train de faire la vaisselle. Je vais bousculer un peu en passable. Et j'ai regardé. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé. J'ai attendu. J'ai attendu voir l'objet qui... Bon, le logement passe en tout le monde et j'ai rendu le revoir. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Il n'est jamais. Et après. Voilà. Voilà mon observation bizarre. Avant la création du site Science-Fiction et Histoire, qu'est-ce que tu as fait dans l'ufologie ou dans tes autres passions, la science-fiction ou... Alors, oui, alors tout. Quel a été ton parcours, finalement, avant la création du site Science-Fiction et Histoire ? Ok. Alors, bon, je t'ai dit que il y a 13 ans, ça m'a commencé à m'intéresser encore plus à me titiller. Mon père a répondu à certaines de mes questions sur ses propres observations parce que, bon, lui, il a observé, bon, je vais t'en parler rapidement aussi, tant qu'à faire, vu que c'est quand même lié, mon père, avant la guerre, donc avant 1939, a vu, il m'a décrit également avec un copain, il était avec un ami, il était jeune à l'époque, il était ado, également, enfant pratiquement même, il avait le même âge que moi, 9 ans, à peu près. et avec un ami, ils ont vu dans le ciel ce qu'on peut appeler un espèce de cigare. Voilà, ils ont vu un espèce de cigare lumineux se balancer bizarrement et pas très très haut dans le ciel. Ça les a marqués et ça a marqué aussi toute sa vie et il a pensé, on me l'est dit. Et il m'a dit également on va observer à Paris également avec des jumelles, parce que j'ai des gros jumelles de marine, que j'ai récupérées d'ailleurs, j'ai le sens là. Il m'a dit on va observer également à Paris dans les années 60 un autre cigare. Voilà, bon, je lui dis attends, on a des cigares, il y a eu des zeppelins et des ballons. Tu as peut-être vu ça. Il m'a dit je ne pense pas parce que ça filait trop vite. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il a pu me dire. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, donc vers 13, 14 ans, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus. J'ai commencé à m'abonner à Lumière dans la nuit et à Lumière dans la nuit qui existait déjà à l'époque. Ça devait être du 75 à peu près, 76 dans ces années. Par là à peu près. Je me suis abonné à mon père parce qu'ils sont pouillons, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. J'ai convaincu mon père de s'abonner, de m'abonner à Lumière dans la nuit. Je suis, je suis devenu un petit peu, comme beaucoup de monde à l'époque, un enquêteur de LDLN. J'ai reçu un petit badge marqué LDLN, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'on pouvait mettre là, LDLN. J'ai été un petit peu enquêteur comme beaucoup, beaucoup de lecteurs, finalement, on a un peu devenu enquêteur de LDLN à l'époque, sans être publié pour autant, bientôt d'ailleurs, mais certains ont été publiés. Et j'ai eu l'occasion donc de faire un questionnaire que j'ai retrouvé, je pourrais te le montrer un jour, à une autre occasion. Je vais faire un petit questionnaire aux gens. Est-ce que vous avez été témoin ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Un petit questionnaire rapide que j'ai distribué dans des boîtes aux lettres et que j'ai donné également à ma tante et ma grand-mienne qui habitaient dans le Pas-de-Calais à l'époque d'Ivion. Verbrouille-en-Artois, pas le moins de Lens, pour vous dire la région, c'est l'Artois. C'est pas au bord de la mer, c'est la campagne. C'est très ballonné. Les collines de l'Artois, les hautes collines de l'Artois, parfois même. Et à cette occasion, il y a deux personnes qui m'ont répondu du Pas-de-Calais, deux dames, qui m'ont dit effectivement avoir été témoin avoir vu des choses. J'ai été les interviewer, et j'ai retrouvé l'enquête il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est des petites notes, c'est Satin, c'est Satin, il ne faut pas faire grand-chose avec. Mais effectivement, j'ai un petit peu enquêté, j'ai commencé à lire sur les OVNI à l'époque, j'ai commencé à acheter des magasins avec mon argent de poche, des magazines comme L'Inconnu, des choses du genre-là, ils en parlaient. et j'ai commencé, j'ai commencé un petit peu à lire ce qu'ils se disaient à l'époque. Assez peu d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose. Alors si, le grand spécialiste était Jean-Paul Bourré, déjà à l'époque, il était bourré, déjà en 74, 75, il y a eu du bourré. Mais moi à l'époque, je ne m'intéressais pas trop à ça. Il y a l'époque où j'ai eu cette sphère, encore moins, parce que j'étais petit, je ne lisais pas de science-fiction à l'époque, je ne connaissais même pas du tout. Je regardais assez peu la télé parce que mon père était assez sévère. En plus, on avait encore une télé-move, je me souviens. Elle n'était pas très... Bon, je n'étais pas télé, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et je lisais du Rahan, je lisais du Pugadget, des choses du genre-là. Ce n'est pas une lecture ou quoi que ce soit qui m'a fait voir. En fait, c'est cette sphère parce que certains pensent que c'est la lecture, ça ressort. Mais non, j'ai vraiment vu cette sphère. En plus, c'est la clé avec toi, je suis sûr. Ça m'a marqué, ça m'a marqué pour la vie. Et ensuite, j'ai continué dans le plus large. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à t'atterrer ou intéresser au phénomène OVNI, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a le paranormal, il y a les lectures de l'inconnu, notamment de magazines, certains magazines qui écrivent sur des choses beaucoup plus larges qui peuvent rejoindre le phénomène OVNI. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, le paranormal et le phénomène OVNI, il y a quand même beaucoup de points communs. Quand vous lisez certains rapports de fantômes, je parle bien de fantômes, de dames blanches, quand vous lisez certaines choses, même les apparitions mariales, des signes d'ancienne, décrites dans la Bible, décrites par certains religieux, certains pèlerins, il y a quand même des points communs. Il serait comme stupide de ne pas le nier, de s'astreindre aux soucoupes volantes. Je sais qu'en années 60, c'était des soucoupes volantes. Ce n'étaient pas les OVNI, mais en France, on parlait de soucoupes parce que beaucoup de gens voyaient des soucoupes parce que les Américains faisaient des soucoupes. En France, on imitait beaucoup les Américains, on les imitait toujours d'ailleurs, mais encore plus à l'époque. Il faut le dire aussi. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu Yuji Migyuu aussi, effectivement, qui n'a pas de rôle notamment dans une bonne réputation d'ailleurs aux soucoupes volantes à l'époque. Je ne disais presque que ça. Après, dans les années 80, je ne disais que de la science-fiction. Même en beau sens, etc. Mes bouquins, c'était de la science-fiction. Asimov, les grands, les grands, en vogue, etc. Les grands classiques. Je disais tout ce que je fais. Bradbury, etc. Et Jimmy Gyu était un écrivain de science-fiction bien avant d'être un meilleur en ufologue. C'était un écrivain de science-fiction à l'origine, au début. Ils étaient un petit peu les deux parce qu'après, il a mis un peu la science-fiction et l'ufologie. Il a mis des histoires d'ovnis dans ses bouquins de science-fiction. C'est ce qu'il a fait un peu connaître d'ailleurs. Parce qu'en fait, il racontait des témoignages. Dans ses bouquins de science-fiction, il raconte beaucoup de témoignages, il raconte beaucoup de choses qui ont été vécues vraiment par des gens. Et puis voilà, je le rencontrais à Paris lors d'une conférence, il faisait des signatures pour ses bouquins de science-fiction. C'est bon, j'ai juste m'a serré la main. Bon, j'étais gamin, j'étais jeune à l'époque. Sans plus, mais par contre, il m'a marqué, c'était une personnalité très droite, très carrée. Il pensait vraiment ce qu'il disait. Quand tu l'écoutais, c'était un mec qui croyait vraiment ce qu'il disait. Ce n'était pas un affibulateur, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est un mec qui faisait ça pour gagner du fric. Oui, bien sûr, c'était son métier. Il ne faut pas oublier ça. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais il gagne du fric en vendant des bouquins. » Oui, mais c'est son métier. Il y commence en quoi ? C'est ça qui parfois m'énerve. Il y a des gens qui reprochent que certains voudraient vendre des bouquins parce que c'est leur vie. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est comme ça qu'ils vivent. Eh bien oui. Mais il était convaincu, par contre. Jimmy Gio, c'est un mec. C'est un mec convaincu et convaincant en ce qui me concerne. Et honnête. Je pense honnête. Honnête dans ses convictions. Ce n'était pas un mec qui racontait des histoires pour vendre. C'est faux. C'est un mec qui croyait ce qu'il disait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas rajouté de pain. Parfois, je pense que c'est possible qu'il y en ait rajouté. Je n'en sais rien. Ce n'est pas impossible sur certaines histoires. Il n'est pas impossible qu'il y en ait rajouté un petit peu ou qu'on lui en ait fait rajouter parce qu'il n'était pas seul. Jimmy Gio, il a eu une équipe à un moment donné. Ils n'étaient pas tous blancs-bleus autour de nous. Si lui, il était honnête, tout son entourage n'était peut-être pas. D'ailleurs, à sa mort, il y a eu des choses bizarres. Tu es au courant des légendes sur la mort de Jimmy qui auraient été tués par une barre radioactive et posé sur sa chaise. Ça, ça a été raconté par un de ses copains, un des membres de son équipe. Si tu écoutes sa femme, c'est vraiment faux. Non. Il a lutté contre un cancer. Il a souffert. Il n'y a pas eu de barres de découverte. Apparemment, sa femme, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est pour ça que je me... C'est une petite parenthèse. Une petite parenthèse dans ce livre au sujet de Jimmy Vio que c'est une personne qui est pour moi d'honnête et de respectable et qui a créé des choses très intéressantes, qui a fait évoluer la duphologie française. Une grande figure de la duphologie française qu'il ne faut pas oublier. C'est un espèce d'hommage. Pour en revenir à ça, en 2007, j'ai décidé de replonger un peu dans le milieu OVNI, de replonger dans le milieu de science-fiction un peu plus, de reprendre mes livres parce que figure-toi que j'ai commencé à écrire très tôt et bizarrement, étrangement, peu de temps après avoir vu cette sphère les meneuses, on en a parlé. Voilà le rapport en fait entre la science-fiction, ce que j'ai écrit actuellement mais encore et mes livres qui ont été publiés récemment. c'est l'OVNI parce que j'ai vu cette sphère je te dis en 69 alors que je n'avais pas encore 10 ans je suis mis en 1959 je me suis mis au printemps 69 je n'avais pas 10 ans mais à partir de 10 ans j'ai commencé à écrire alors que je n'écrivais pas du tout je ne lisais pas avant. Alors est-ce que ça a un lien ? Je pense personnellement que ça a un lien avec cet OVNI. Parce que je me suis intéressé à l'anticipation j'ai commencé à écrire de l'anticipation très peu de temps après et mon père et ma professeure mon instit ont été surpris. Bon alors je vais te montrer j'ai mon effet avec mon instit je ne sais pas si tu si vous avec mon instit on a écrit à l'école voilà voilà le premier livre que j'écris avec des camarades de classe et l'instit de l'époque alors si je ne sais pas si on voit mais bon c'est un livre d'enfant c'est un livre de gamin je ne sais pas si on peut voir les dates mais j'en ai parlé j'en ai parlé sur mon blog mais voilà c'est la classe de septième 1970 c'est à dire qu'à peine à peine un an apparu ce professeur il commençait il commençait à me faire écrire bon c'est peut-être aussi un hasard on a parlé un peu de cette chronicité tout à l'heure en dehors c'était aussi un hasard c'est peut-être lui qui m'a fait découvrir la littérature effectivement mais il n'empêche que parallèlement j'étais déjà en train d'écrire des histoires chez moi et les bouquins que j'ai fait paraître que j'ai réussi à publier à faire publier récemment mais encore le dernier cet été en fait j'ai écrit quand j'étais gamin quand j'étais enfant et dans le premier on parle d'androïdes bon androïdes c'est un terme qui est venu à la bonne il n'y a pas si longtemps que ça avec le téléphone mais à l'époque pour moi c'était les robots les androïdes donc j'ai fait une histoire de robots d'androïdes enfin des robots humains les androïdes c'est des robots qu'on dirait des êtres humains voilà ils ressemblent parfaitement à 100% des êtres humains mais ils sont artificiels voilà et j'écris une histoire qui parle d'androïdes alors c'est vraiment la science-fiction pure et dure et le deuxième bouquin ça s'appelle 4 éternités pour une rose immortelle où on parle de soucoupe au début deux enfants enfin deux ados il y a presque enfants disons on va dire 16 ans se fonger par une soucoupe il arrive toute une histoire je n'ai pas dévoilé l'histoire parce que ça va ça va très loin dans l'espace il y a une histoire d'amour mais ça parle d'identité il y a peut-être un lien bizarre également avec une entité peut-être dieu je n'en sais rien il y a une résolution de la création de l'univers je parle de la création un petit peu de l'univers via cette entité et ça je l'ai écrit très très tôt entre mes 12 ans et mes 14 ans ces deux livres je les écris entre mes 12 ans et mes 14 ans et ça m'est venu presque naturellement presque donc depuis je me suis réintéressé effectivement au phénomène ovni j'ai lu un petit peu j'ai commencé à retrouver mes compilations de données parce qu'à l'époque comme je te l'ai dit j'allais voir ma tante et ma grand-mère dans le Pas-de-Calais et cette tante et cette grand-mère moi c'est mon père d'ailleurs me découper les articles tous les articles tout ce qui sortait sur les soucoupes volantes à l'époque dans les années 70 donc tout ce qui sortait dans les journaux les journaux du Nord-Pas-de-Calais elle me donnait et j'ai retrouvé ça j'ai retrouvé ça récemment j'ai retrouvé des catalogues entiers des données beaucoup de données beaucoup d'articles énormément des classeurs entiers il y a beaucoup d'articles beaucoup d'archives beaucoup d'articles de presse principalement du Nord-Pas-de-Calais mais bon également de Paris parce que mon père également me découpait les articles parce que là où il travaillait à l'époque dans les années 70 déjà il était dans un dans un compte de société parisienne il avait les jours il avait accès à tous les journaux toute la presse il sortait il travaillait la direction comme collaborateur proche de la direction centrale il avait toute la presse parce que ses directeurs il avait toute la presse tous les matins donc le filiaro François et dès qu'il y avait quelque chose qui sortait dans la presse sur une soucoupe volante sur même l'espace parce qu'après je m'intéressais à l'espace à la science-fiction etc dès que je commençais à écrire il m'écoupait donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'archives et j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps dans une valise parce qu'effectivement pendant 20 ans pratiquement j'ai mis ça de côté et donc après tu as décidé de faire le site science-fiction et histoire mais pourquoi et dans quel but alors après oui effectivement le site science-fiction et histoire a été créé précisément en 2011 donc il n'est pas si vieux que ça et encore je dirais plutôt fin 2011 le premier article il est dû être fait en juin mais j'en ai pas mis les articles de l'huile parce qu'ils ont fait de la mise à jour voilà c'est pourquoi parce que je voulais partager je voulais partager certaines données je me suis dit j'ai retrouvé qu'il y a effectivement des archives aussi j'ai voulu écrire je me suis dit j'ai écrit quand j'étais gamin à l'époque j'ai fait lire ça à des amis à des gens à quelques gens qui avaient trouvé ça pas mal qui avaient trouvé ça sympathique bien et tout j'ai dit bon plutôt que de rien faire plutôt que de rester en bon chômeur à la maison regarder le mal de foot j'ai dit non il faut que je fasse une activité il faut que je fasse quelque chose il faut que je partage des choses il faut que j'ai des choses à dire je pense avoir des choses à dire des choses à faire découvrir j'ai pensé qu'il était temps peut-être que je partage certaines choses et que j'essaie de faire ouvrir l'esprit à certaines personnes je dis pas tout le monde si je l'ai créé si je l'ai appelé science fiction histoire c'est pas pour rien c'est que je m'adresse pas tout le monde non je suis désolé mais je voulais également choisir mes lecteurs alors effectivement quand les gens voient science fiction les gens disent ouais c'est une imagination c'est dur c'est faux ils disent ben non je dis personnellement la science fiction pour moi enfin l'anticipation mais bon la science fiction en fait partie c'est un la science fiction est un est un panel de l'anticipation ou l'anticipation est un panel de la science fiction on peut le prendre dans les deux sens non si vous prenez Jules Verne si vous prenez beaucoup d'auteurs de science fiction ou d'anticipation non ils voient ce qu'il se passe ils voient le futur c'est division du futur alors c'est peut-être de l'imagination pour certains mais il y a autre chose derrière c'est évident c'est évident si on regarde si on regarde beaucoup beaucoup d'écrivains même du 19ème siècle parce qu'on peut dire que la science fiction même si c'est l'été on peut dire qu'on peut dire que certains certains grecs si on regarde Ulysse les vieilles histoires grecques bon certains pourraient y voir un petit peu de la fiction de la voir des choses mythologiques ça peut être le début mais non pour moi la science fiction était importante au 19ème siècle par Alouce Huxley ou par Junver effectivement un français était l'un des premiers malheureusement en France la science fiction va le considérer alors que l'un des principaux créateurs de la science fiction est français c'est un paradoxe c'est un paradoxe la science fiction est un genre mal reconnu en France beaucoup plus aux Etats-Unis par exemple où tu as des scientifiques des vrais scientifiques qui lisent beaucoup de science fiction beaucoup d'anticipation parce qu'ils savent que c'est là-dedans qu'il y a des découvertes certaines découvertes scientifiques ont été faites grâce à des auteurs des science fiction il faut le dire également notamment ces histoires de mondes parallèles ces histoires c'est écrit par des auteurs des science fiction il y a un auteur des science fiction en particulier qui a parlé de la théorie des cordes la théorie des cordes elle est directement aussi issue d'un livre de science fiction c'est à savoir et théoriquement pour l'instant elle n'a toujours pas été annulée c'est toujours une théorie valable la théorie des cordes il faut le dire il y a toujours une théorie qui est discutée c'est des théories mais il faut oublier que Einstein c'est également une théorie même si on pense qu'elle est très appliquée elle se vérifie pratiquement etc ça reste une théorie et malheureusement apparemment pour certains elle est un petit peu de plus en plus contestée bon Einstein s'est trompé sur certaines choses on le sait déjà maintenant il n'a pas eu il n'a pas eu à 100% il faut bien le dire mais il y a des excuses il faut également dire que Einstein c'est un compilateur de données c'est un génie mais c'est un génie de la compilation Einstein parce que E égale à MC2 c'est peut-être lui qui a trouvé la formule mais la formule il attirait d'autres qui étaient avant lui d'autres physiciens elle existait déjà en même temps sur la formule il a eu l'assemblée c'est un compilateur Einstein un grand compilateur de données voilà il a réussi à synthétiser ce que d'autres avaient trouvé c'est ça la vérité c'est un génie de la compilation bon il lui-même l'a dit d'ailleurs plus ou moins sans les travaux machin voilà les autres travaux de ceux qui étaient avant moi même pendant moi j'avais trouvé c'est évident donc j'ai décidé de compiler des données également j'ai décidé de faire ce blog de par mes passions également donc de parler de mes passions c'est-à-dire l'ufologie c'est vrai je ne suis pas un ufologue je suis un témoin je ne peux pas dire que je suis un spécialiste des ovnis j'ai beaucoup lu j'ai un petit peu enquêté quand j'étais gamin mais depuis non je ne suis pas un amateur alors que pour les auditeurs ils proposent déjà assez peu de science-fiction finalement parce que je parle je ne parle que de moi en fait question de science-fiction je ne parle que de mes écrits c'est mes écrits je ne parle pas d'autres auteurs je ne parle pas ou rarement il y a peut-être que certains passages sur des films ou des séries vous pouvez découvrir peut-être la série les ambaisseurs les séries dessus qui est rediffusée régulièrement il y a certaines choses de ce genre là mais maintenant c'est mes écrits vous pouvez dire certains des extraits de mes romans vous pouvez dire certaines de mes nouvelles en entier voilà voilà pour la science-fiction maintenant nous on cite c'est pas science-fiction histoire c'est science virgule histoire virgule la fiction virgule histoire virgule vous voyez c'est des ou alors ça se lit c'est une liste verticale c'est pas maintenant science-fiction pas du tout et moi j'ai écrit j'ai créé ce titre là un petit peu pour éliminer un petit peu les gens qui n'étaient pas curieux parce que je veux choisir mes lecteurs effectivement je parle à mes auditeurs là donc effectivement j'écris pas pour tout le monde j'écris pas pour les gens qui demandent de curiosité j'écris pas pour les gens qui pensent que qui voient les science-fiction et qui se disent oh c'est de l'imaginaire c'est du faux ces gens là je les illumine d'entrée et c'est volontaire voilà parce que pour moi c'est des gens qui demandent de curiosité c'est des gens qui n'ont pas compris qui n'ont pas compris déjà que la science-fiction ça peut voir le futur c'est vraiment le futur ils ont qu'à Yannou Jules Verne ils verront qu'il a vu le futur et que beaucoup d'auteurs de science-fiction des années 50, 40, 60 c'est ce qui se passe à l'heure actuelle ils l'ont vu ils l'ont vu 30 ans avant 40 ans avant ils l'ont vu ils l'ont décrit ils l'ont écrit et oui et les auteurs actuellement ils décrivent des choses qui vont se passer dans 1 ou 30 ans et c'est important je pense que c'est le genre littéral le plus important au monde beaucoup plus important que le policier que les conneries qui sont racontées éternellement et sans arrêt qui sont deux culs etc excusez-moi mais c'est ça va à un moment donné quoi les histoires de tromperie française le genre français sur les sur non même l'humour français là-dessus sur le sexe et les tromperies du mari ou de la femme ça va à un moment ça gonfle et pourtant c'est le genre le plus vendu en France ces histoires-là il n'y a qu'à voir le succès de madame ex-madame Holland et oui c'est triste moi je trouve ça triste voilà je trouve ça triste que je vous ordre de livre ce soit le plus vendu en France très triste la science-fiction doit avoir un beaucoup plus grand rôle pour moi c'est un genre littéral le genre littéral le plus important pour l'humanité à l'heure actuelle c'est la science-fiction c'est l'anticipation c'est le plus important il doit être à l'académie française et oui c'est moi ce que je pense bon c'est pas assez il n'y a pas quoi qu'il le pense d'ailleurs il y a trop peu de monde en France d'autant plus que l'un des auteurs de science-fiction Jules Verne un des inventeurs c'est un français et ben c'est peu c'est peu lui rendre voilà hommage les français voilà oublie ce genre de choses c'est que c'est un genre important très important alors sur mon site vous allez surtout beaucoup trouver d'archéologie sinon c'est énormément je pense que la majorité je pense que la majorité de l'article sont des articles sont des articles scientifiques en fait sont des données scientifiques sur l'histoire ancienne assez peu sur l'histoire contemporaine très très peu très très peu même assez peu sur le Moyen-Âge assez peu sur l'histoire contemporaine beaucoup beaucoup d'histoires antiques sur l'antiquité c'est l'après-histoire voilà principalement l'après-histoire de l'antiquité c'est ce qui me passionne le plus il y a beaucoup de données beaucoup de données sur les découvertes sur certaines découvertes qui se sont faites et qui se font encore alors beaucoup de découvertes depuis 2011 depuis que le site existe en fait vous avez beaucoup de données sur ce qui a été découvert depuis dans le monde et à part le monde par contre également sur les cités en outils il y a certains passages où j'ai également regroupé dans les pages où il y a une compilation sur les cités en outils quand je commence à en avoir pas mal on se rend compte finalement que l'eau à la montée elle a augmenté beaucoup alors il y a des légendes sur le déluge on a entendu parler du déluge où certains n'y croient pas où c'est un vu de service et biblique mais en fait on s'est rendu compte qu'effectivement il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au déluge historiquement ça a été vérifié plus ou moins il y a des choses inondations voilà il y a eu des inondations énormes dans le passé on est découverte sans parler des tsunamis mais il y a beaucoup de tsunamis aussi mais également il y a l'eau qui monte l'eau qui est montée entre les glaciations et les déglaciations depuis qu'il y a eu le dégel depuis la dernière glaciation où l'homme a vécu l'homme préhistorique l'homo sapiens c'est nos ancêtres nos propres enceintes ce n'est pas si vieux que ça finalement parce qu'on date apparemment de 200 000 ans quand même mais en 200 000 ans nos ancêtres ils ont vécu des glaciations des déglaciations ils ont vécu les deux en fait et ils ont survécu aux deux et on ne sait pas trop ce qui s'est passé finalement vu que ils n'écrivaient pas on ne retrouve que des traces on retrouve des squelettes on retrouve on retrouve également des villes on retrouve également des choses sous l'eau beaucoup d'eau sous l'eau mais également des choses préhistoriques parce que les zones montées les gens vivaient près des côtes déjà ça ne donne pas de maintenant alors même si nos côtes à l'heure actuelle elles commencent à être engagées aussi parce que elles continuent à monter on ne s'est jamais arrêtées mais elles continuent toujours et apparemment avec le réchauffement climatique qui est compté c'était pas certain mais apparemment je suis désolé mais l'eau elle monte c'est pas pour rien c'est qu'il y a un réchauffement et oui donc l'eau continue à monter et même nos côtes sont en danger maintenant il faut le savoir elles sont de plus en plus en danger l'eau monte et l'eau est montée et l'homme préhistorique lui-même s'est fait recouvrir certains sites préhistoriques se sont fait recouvrir par l'eau notamment au large de l'Afrique on a découvert notamment des villages des villages engloutis par la méditerranée voilà ça existe des néolithiques il y en a beaucoup au large de Tunisie notamment etc au large d'Israël apparemment on retrouve on retrouve des constructions on a retrouvé également des vignes au public on a retrouvé il y a la police toute une cité la cité de Cléopâtre finalement il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont aussi s'est retrouvés sous l'eau on ne sait pas comment d'ailleurs ils étudient toujours la question savoir comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée sous l'eau bon apparemment elle a été connu on pense que ça a dû s'écrouler probablement elle a été construit sur un pan de falaise c'est une région qui s'est écoulée à l'époque il y a eu peut-être eu un tsunami également il y a eu plusieurs tsunamis dans l'histoire celui-là c'en est un probablement qui engloutit la ville cette ville mais bon il y a eu beaucoup d'autres villes englouties la Grèce antique on a retrouvé des choses qui englouties il y a peut-être des choses plus anciennes la légende c'est Platon c'est l'Atlantide donc comme beaucoup d'auteurs qui s'intéressaient par le passé par l'archéologie ancienne je me suis intéressé à l'Atlantide obligatoirement même les historiens même les auteurs classiques ils vont vous dire le contraire s'ils sont intéressés aussi sinon ils m'en s'iraient ça c'est des menteurs c'est faux c'est plus possible qu'ils vous disent voilà moi ça m'a jamais non c'est pas possible s'ils sont intéressés s'ils sont intéressés c'est une passion s'ils sont intéressés tout au tard alors bon alors avant dans les années 70-80 il n'y a pas ce moins tant que ça on disait c'est pas possible l'Atlantide parce que on n'a jamais trouvé de continent on n'a pas trouvé de tasse de continent gloutis ben si justement depuis si ah oui et ben si si on a on a les preuves maintenant que on a les preuves que l'eau a monté et on a des preuves qu'il y a eu des périodes où l'eau était beaucoup plus basse on sait très bien que les Açores par exemple ben elles n'étaient pas là maintenant il y a un chapé il y a un chapelet d'île mais on sait très bien qu'il y a une période donnée ben c'était plus bas on a trouvé des plages qui étaient beaucoup plus basses on a trouvé peut-être des choses bon il y a peut-être encore des choses il y a eu une catastrophe à l'époque apparemment il y a eu des montées des eaux subites il y a eu du tsunami aussi on a découvert des traces d'une ancienne tsunami quand même qui monte depuis la de milliers d'années donc maintenant certains chercheurs et de plus en plus et même des sérieux disent que bon l'Atlantide c'était pas qu'une légende c'était pas qu'une invention de Platon d'autres c'est vrai que d'autres auteurs peu de temps après lui on en décrit on en parlait aussi mais Platon a été apparemment le premier il y a peut-être des traces et on a trouvé peut-être des traces étranges du côté de l'Espagne aussi il faut le savoir et du Portugal on en parle très peu mais si on regarde récemment la NASA et puis les chercheurs ont fait des nouvelles cartes des nouvelles cartes du fond c'est pas vieux ça t'a donné l'année dernière très très récent j'ai mis d'ailleurs sur mon site mais quand on regarde les nouvelles cartes les toutes nouvelles cartes des profondeurs sous-marines on s'aperçoit qu'il y avait énormément d'endroits qui étaient hors de l'eau énormément énormément pas que dans l'Atlantique toutes les mers tous les océans voilà il y a eu des territoires énormes qui étaient engloutis dans le Pacifique également parce qu'on parle de Mûr on s'attend à parler de Mûr Shorchward a créé Mûr c'est vrai que Shorchward on en a peut-être ajouté beaucoup aussi à l'époque maintenant il a découvert des choses aussi il a découvert c'est vérifié il a découvert des anciens écrits ces anciens écrits ils datent bien ils sont bien antiques ils sont bien anciens ils ont été prouvés il a découvert également sur des îles du Pacifique des choses étrangères il a découvert des pyramides ça on en parle très peu mais à Tahiti il y avait une pyramide aussi il n'y a pas que des pyramides dans le monde entier alors est-ce qu'il y a eu est-ce que la pyramide certains disent c'est une construction un peu banale d'office d'un part de quel peuple culture peut créer des pyramides finalement pourquoi on retrouve ça dans le monde entier c'est le fait de ne pas en progrès seulement il faut en avoir plusieurs qui ont créé la même idée finalement certains scientifiques et certains quand on regarde également les notions de télépathie parce que la télépathie apparemment est en train de se prouver de plus en plus de plus en point de vue les scientifiques la science avance sur la télépathie vu que la dernière coupe du monde elle était lancée par un handicapé un handicapé total qui était dans un squelette dans un robot et qui par télépathie a pu lui demander au robot de lancer le ballon de la coupe du monde de football quels sont les cas qui t'ont le plus intéressé les plus intrigués par exemple j'ai retrouvé un article il n'y a pas longtemps plusieurs témoins ont vu un ovni un objet lumineux en forme de soucoupe en forme seulement mais c'était pas c'était pas du dur c'était une soucoupe forme ovoïde en rouge comme il en avait décrit beaucoup à l'époque dans Pas-de-Calais et cet objet il s'est rapproché d'un toit il s'est rapproché effectivement très très proche d'une maison mais il a laissé des traces il a brûlé une partie de la maison il y a eu des traces il y a eu des analyses etc ça c'est des choses qui m'intéressent et qui m'attirent beaucoup plus ou alors il n'y a pas des phénomènes où les gens ont eu des brûlures etc j'ai fait quelques articles quelques compilations là-dessus parce qu'effectivement il y a des traces il y a des choses qui sont mesurables il y a des traces physiques bon malheureusement bien souvent les traces disparaissent alors expliquer pourquoi ça disparaît là ça devient intéressant aussi il y aurait dû y avoir où il y a eu des problèmes d'enquête à l'époque aussi il faut le dire il faut le dire parce qu'il y a beaucoup plus de preuves que de ça il devrait y avoir d'ailleurs il y en a mais il devrait y avoir beaucoup plus il y en a eu le problème c'est qu'il y a également un organisme derrière qui doit passer derrière et qui perd l'épreuve je ne sais pas l'organisme qui perd l'épreuve mais Jean-Pierre Poutier on a parlé notamment également parce qu'il y a eu des preuves également sur de l'herbe des preuves physiques qui ont été étudiées par un scientifique Bounias pour citer que lui il y en a eu d'autres et curieusement toutes ces preuves bah elles disparaissent ou voilà elles sont maltraitées ou il y a un problème et c'est bizarre quand tu étudies le problème comme moi ou comme d'autres parce qu'il n'y a pas moi qui l'ai dit tu te rends compte que c'est pas c'est récurrent c'est bizarre t'as des preuves qui disparaissent t'as des maltraités qui sont pourris qui sont oh merde on a merdé manque de bol il y a aussi beaucoup de malchance c'est bizarre alors est-ce que c'est un hasard c'est toujours pareil je me souviens bien sûr je crois le même problème du synchro du phénomène qui est lié au phénomène finalement peut-être que le phénomène il est tellement puissant qu'il aurait qu'on laisse des preuves il aurait aussi à les effacer peut-être aussi bon là ça devient compliqué mais ce genre de phénomène oui ce genre de choses c'est ce qui me passionne le plus ce sont ces affaires-là les affaires d'enlèvement aussi certaines sont quand même très bizarres où il y a plusieurs personnes c'est compliqué quand il y a une personne qui en parle bon Adamsy l'un des plus célèbres c'est Adamsy Adamsy j'ai lu j'ai acheté son bouquin à l'époque je m'en souviens très bien j'étais gamin j'étais peu de temps peu de temps peu de temps après avoir écrit ces bouquins où je commençais vraiment à m'intéresser à tous ces phénomènes c'est-à-dire vers 17 ans 18 ans et un petit peu après encore j'ai lu jusqu'à mes 21 ans à peu près 22 ans jusqu'à mes 22 ans j'étais vraiment à fond dans le problème dans tous ces phénomènes tu te dis il y a quand même il y a quand même des choses même Adamsy c'était intéressant ce qu'il disait parce que tu as retrouvé certaines technologies certaines choses qui ont été décrites et puis après tu sais que c'est un peu gros Adamsy il a pas mal bitonné etc bon apparemment il y a eu des preuves disons que toutes ces photos étaient truquées ils ont retrouvé un anjou d'hiver disons que c'était exactement ça en même temps par contre on n'a jamais retrouvé le cigare parce qu'il a photographié la soucoupe de près on a retrouvé que c'était un anjou d'hiver mais par contre on n'a jamais réussi à prouver que ces photographies il y en a beaucoup plus d'ailleurs du Vézomère qui étaient truquées les salaires ne sont pas truquées avant bizarre ah bon c'est ça et à ce niveau-là au niveau des témoins d'enlever on retrouve le même phénomène aussi malheureusement un phénomène à la fois de tricheurs de gens qui trichent de gens qui en rajoutent des gens qui appellent et essayent d'en vivre comme Adamsy Jimmy Diaz s'est fait plus ou moins piégé aussi apparemment avec un enlèvement bizarre aussi dans l'interjeun de Français l'affaire de Sergei Pontoise où il y a eu des choses bizarres qui se sont passées mais bon il y a eu des doutes aussi des côtés des services secrets il y a eu des suites bizarres et tout ce genre de choses ne rend pas service au phénomène est-ce que ça ne rend pas le phénomène finalement c'est la question que je me pose alors quelle est ton opinion à l'heure actuelle et est-ce qu'elle a évolué au fil du temps sur les ovnis pour moi je le répète pour moi il y a un phénomène qui a plusieurs concordances pour moi ce phénomène est trop proche de phénomènes d'apparition mariale la Vierge Marie des signes dans le ciel des croix luminoses blanches tout ce qui est apparition religieuse je dis bien religieuse parce que même les arabes ils en ont un film des croissants etc et même les tibétains en ont également les bouddhistes donc c'est un phénomène qui mène malgré toutes les religions finalement également il n'y a pas que des apparitions des Vierge Marie ce phénomène qui dit également plus ou moins le fantôme ou des apparitions fantomatiques ou de spectres qui ont été décrits depuis très très longtemps ce phénomène finalement de signaux dans le ciel qui parfois laissent des traces au sol parce qu'il y a des traces au sol tout comme il y a également eu des traces au sol et des traces d'étudier en parapsychologie ou en paranormal du point de vue sur le satanisme etc ou sur certaines choses de ce genre il y a également eu des traces mais les fantômes aussi ont laissé des traces apparemment des ectoplasmes ou des choses de ce genre qui ont été étudiées il y a eu c'est le célèbre Camille Flammarion qui était un scientifique un vrai scientifique du 19e siècle qui a étudié effectivement des choses il a réussi à prouver qu'il y avait quand même certaines choses le magnétisme également a été prouvé à l'époque il y a eu des phénomènes qui ont été reconnus scientifiquement qui ont été étudiés et reproduits c'était reproduit scientifiquement après c'est un petit peu obligé les mis de côté mélangé avec d'autres choses mais ça reste toujours ça reste toujours ça existe toujours donc pour moi ce phénomène il est lié c'est difficile de le séparer l'un des autres c'est difficile de dire alors c'est sûr il y a la soucoupe volante le matériel si tu la prends toute seule dans son coin tu te dis bon c'est difficile de la mélanger avec un fantôme avec un éthosplasme transparent avec la Vierge Marie transparente on voit le sapin à travers etc je ne dis pas tant que ça parce que cette soucoupe bien souvent quand tu vois le témoignage elle apparaît d'un coup elle disparaît d'un coup ou alors très très vite on ne sait pas on ne sait pas finalement ça disparaît très très vite ou ça disparaît tout court pas de bruit bien souvent le phénomène il est très très silencieux quand même aussi tout comme les fantômes souvent ou comme les apparitions maritales très souvent aussi il y a quand même beaucoup de points communs à tous ces phénomènes je pense personnellement qu'il y a une entité intelligente derrière voilà voilà mon point de vue personnel je pense qu'il y a une ou plusieurs entités intelligentes derrière alors est-ce que c'est extraterrestre est-ce que c'est multidimensionnel je pencherais plutôt sur ce point de vue là parce que l'aspect multidimensionnel correspondrait apparemment plus au phénomène fantomatique justement phénomène entre deux dimensions ça fait penser à ça le phénomène fait penser à un phénomène entre deux dimensions ou entre entre deux perceptions ou entre deux mondes entre deux univers plutôt que des états terrestres ou des mondes de la planète Mars voilà point bas des gens physiques comme nous du même univers ayant fait des milliards de kilomètres ayant trouvé le moyen de voyager des milliards de kilomètres pourquoi pas téléportation ou autre on le trouvera peut-être un jour aussi où vient le tunnel décrit par la science-fiction l'hyperespace on n'a pas d'hyperespace donc il serait également peut-être à raccourcer dans une dimension mais il proviendrait quand même du même univers voilà bon pour moi c'est moins probable déjà moins probable un extraterrestre pur et dur qu'un extraterrestre entre guillemets multidimensionnel pour moi c'est moins probable voilà voilà mon point de vue sur le phénomène mais je pense qu'il est intelligent par contre ça pour moi il est indédiablement intelligent parce que sur la durée quand tu regardes sur la durée ce qui s'est passé dans le monde entier quand tu regardes des témoignages de Pila quand tu regardes des témoignages de météor météor du climatologue etc qui ont étudié j'en ai en a retrouvé quelques-uns sur une base sur une base militaire notamment les météorologistes qui étaient en train d'étudier avec des appareils très très sérieux le ciel etc qui ont vu des ovnis qui ont pu analyser et qui ont pu mesurer des ovnis scientifiquement non c'est intelligent ils ont dit eux-mêmes c'est intelligent ça naviguait de façon intelligente il y a une année ou deux j'ai parlé pas mal de crop circles où je suivais le relevé j'ai suivi l'apparition des crop circles c'est un phénomène qui était intéressant même historiquement c'est un phénomène qui m'intéressait parce que je m'intéressais à l'histoire et vu que j'ai vu qu'ils ont un peu parlé déjà au Moyen-Âge de ce phénomène alors que certains disaient que c'est un phénomène qui est apparu dans les années 80 que c'était inventé par des britanniques c'est l'histoire c'est ce qu'on raconte parce que les médias ont un peu essayé de détruire d'ailleurs les crop circles alors disons ben non il y a deux anglais qui ont réclamé c'est nous qui avons créé les crop circles ben ouais mais moi j'ai regardé l'histoire historiquement ben c'était c'était comme un pointe du diable le cercle du diable on en parle en Moyen-Âge déjà de ce genre de cercle qui apparaissait dans les champs et puis quand tu regardes quand tu grappes un petit peu tu te rends compte qu'au Japon en Asie tu as également des cercles qui sont apparus il y a très longtemps également qui sont cités aussi dans leur Moyen-Âge à eux ah alors là c'est plus pareil on ne parle plus des années 80 de deux anglais qui auraient créé tous les crop circles dans le monde alors il y a un phénomène également il y a des scientifiques il y a un scientifique qui affirme évidemment on va retrouver des données électroniques sur certains crop circles qui auraient prouvé scientifiquement qu'il aurait tiré certaines choses pardon j'ai un peu laissé tomber parce qu'on me rend compte de tout à boire et à manger avec les crop circles c'est-à-dire qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont créés par l'homme il y a des concours on le sait très bien tu as des concours de crop circles de création de crop circles en angleterre surtout donc tu peux t'attendre à avoir des concours ou des étudiants ou des jeunes qui fassent des figures géométriques dans le champ etc alors certains ont dit qu'il y avait aussi certains paysans qui faisaient payer la visite de leur champ c'est d'avoir plus de flux parce qu'ils ont leur champ il ne faut pas exagérer parce qu'il commet beaucoup plus de plaintes apparemment des paysans d'avoir eu leur chance d'être plus qu'autre chose il y a surtout également beaucoup de témoignages même de policiers c'est ça qui est intriguant en Angleterre il y a eu des policiers qui ont affirmé effectivement avoir vu des policiers alors vous des crop circles se formaient en une vie c'était impossible des patrouilleurs c'était pas là la veille c'est le lendemain matin et moi je suis flic je patrouille alors là tu te dis un truc comme ça qui apparaît si rapidement alors que tu es surveillé c'est ça le problème en Angleterre c'est que c'est surveillé c'est quand même un phénomène qui est connu qui est étudié qui est surveillé il y a des flics il y a des endroits particuliers à côté c'est un endroit connu il y a toujours un peu près à un endroit par exemple de Sainsbury là où il y a le cheval antique qui est dessiné là où il y a des tumulux historiques parlant de Stone Age aussi il y a beaucoup de crop circles qui apparaissent voilà c'est un mystère mais il y a une partie on sait que c'est faux on sait que c'est fait par l'homme mais il y a une partie une petite partie notamment où il y a un message à côté de l'observatoire en Angleterre qui était le fameux alien le message alors ça je ne sais pas c'est pareil beaucoup d'auteurs dit-ce que c'est vrai maintenant ça va après les observateurs les astronautes disent que non ils n'ont rien vu ils n'ont pas au courant ça ne vient pas d'eux pourtant c'est dans leur champ à côté c'est à côté de leur observatoire c'est sur leur terrain leur terrain acheté c'est leur propriété privée mais ils n'ont rien vu il est là il a été filmé il a été filmé par avion tout le monde a vu mais oui ils n'ont rien vu alors qu'est-ce qu'il vous dira ça les scientifiques ils ne voient rien quel conseil aurais-tu à donner aux futurs passionnés qui vont se lancer dans un site ou blog ou dans l'écriture de livres de science-fiction et qui sont passionnés par l'ufologie il ne faut pas s'écourager il faut rester il faut essayer de garder sa motivation il ne faut pas compter en vivre parce que moi je n'en ai pas j'arrive pas en vue du tout c'est une passion il faut que ce soit vraiment une passion alors je dirais ce genre de truc ça serait plutôt réservé aux retences parce qu'un jeune je ne vois pas ce qu'il peut en faire parce que je vois tous ceux qui essayent même sur internet de vivre de leur travail parce que c'est pas le mal travail il faut savoir que c'est un travail c'est beaucoup de travail il faut chercher des données tu passes tu perds beaucoup de temps à chercher des données à les compiler à travailler je fais beaucoup de traduction je ne parle pas de la science-fiction pour l'instant parce que ça c'est également en principe un métier à part un métier anti aussi d'ailleurs si je passais mon temps à écrire de la science-fiction si je faisais que ça peut-être que je pourrais être finalement à force en vivre c'est important de noter les sources et de les vérifier aussi c'est très important de mettre les sources déjà pour il y a une reconnaissance à l'auteur ou à la vérité à l'auteur ou que je traduis ou pas ou la personne qui a sorti ou qui a elle-même a trouvé une source parce qu'il ne faut pas oublier que les sources bien souvent viennent d'autres sources ça se répand donc s'il n'y a pas de source tu ne sais même pas d'où ça vient du tout à l'origine c'est grave tu ne peux rien vérifier après ça vient de la mention plus réduire et quand ça peut être important c'est normal donc c'est déjà une question de respect pour la source originale pour l'auteur originel ou la source originale et puis c'est important quand on parle de compilation de données si on parle de compilation de données c'est bien pour avoir des données les données il faut qu'elles soient sourcées pour qu'il y ait une source sinon ce n'est pas des données donc je mets un maximum de sources et parfois on peut se tromper l'erreur est humaine déjà il ne faut pas oublier ça parce qu'il y en a qui peuvent oublier ça c'est que l'erreur est humaine qui ne fait rien déjà donc ce n'est pas de se tromper s'il ne fait rien alors non celui qui fait parfois il peut se tromper aussi on peut prendre des mauvaises sources ou alors il peut y avoir des plaisantins malheureusement qui créent des mauvaises sources également ou qui créent des fausses vraies sources parce qu'en journalisme ça existe aussi et puis tu as des journalistes il ne faut pas oublier il y a beaucoup de journalistes qui doivent protéger leurs sources ça se complique tu as beaucoup de journalistes qui te diront ben moi je protège ma source c'est à dire que ma source tu ne peux pas la voir voilà donc là tu es un peu baisé tu n'as pas de source tu dois croire le journaliste c'est encore autre chose mais ça existe également tu as aussi les sources protégeées certains journalistes qui protègent leurs sources parce que déjà c'est des sources qui peuvent revenir qui peuvent donner d'autres choses et bon il peut y avoir des sources dangereuses aussi il ne faut pas l'oublier quand tu touches parfois à l'avenir parfois tu tombes dans l'armée tu tombes dans des recherches scientifiques des vraies tu peux tomber sur l'armée les savais secrets il peut y avoir des sources plutôt aussi des sources doutes alors je ne comprends pas moi il y a des gens qui inventent ou des gens qui créent c'est comme l'autre jour tu as invité une personne qui avait inventé le fameux OVNI en Belgique moi j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre qu'on invente qu'on invente complètement de A à Z un truc pour se faire mousser un petit peu parce que c'est un peu ça personnellement j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à accepter moi en tant que témoin et pourtant c'est pareil je ne peux pas trop prouver ce que j'ai vu je pourrais être confondu ce qui me dérange c'est d'être confondu justement le genre de personne qui invente voilà ça me dérange moi parce que moi je sais que je dis la vérité et que je ne me dis pas c'est pas déconner donc ça me dérange effectivement d'être mélangé d'être amalgamé avec des menteurs et des tricheurs et moi je dis que quand on découvre que c'est la triche on devrait leur tatouer sur le fond t'es un tricheur c'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs dans l'après-histoire dans l'antiquité c'est ce qu'ils faisaient comme punissement d'ailleurs à certaines personnes ça existait dans certaines cultures on affichait des personnes qui mentaient et qui trichaient on les affichait on ne devrait plus le faire de notre temps je pense comme ceux qui font des fakes ah non ? oui voilà ceux qui font des fakes on devrait les afficher très longtemps beaucoup plus longtemps que leur YouTube on commence à faire un fake deux jours après c'est ça c'est pas très normal c'est comme également il y a certains sites dont la spécialité c'est de faire du fake alors là c'est pareil c'est le chouchin ça fait peut-être partie d'ailleurs des anomalies de ma cité tout à l'heure de ma cité des monceosités ou des mauvaises choses pour la mythologie malheureusement les mauvaises choses pour la mythologie c'est des sites des sites de fake des sites qui sous prétexte de faire de l'humour de vala ou de vala ou de créer ils vous appellent de la création sous prétexte de faire le bon sein je suis pas là pour onrin je suis pas là pour onrin quand même voilà c'est la fin de cette interview je tiens à remercier Iverbo webmaster du site sciencefiction et histoire .com et également auteur de nombreux ouvrages de science-fiction je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV pour un autre interview Sous-titrage ST' 501